Sous-titres par Jérémy Diaz Et entre temps quand même, vous m'avez dit un tout petit peu tonton tu nous fais beaucoup de vidéos, débats, beaucoup de vidéos sur des sujets qui se passent, tu nous informes beaucoup de ce qui se passe à droite ou à gauche même dans le monde, essaye un peu de nous parler de toi, j'ai reçu quelques messages comme ça et donc ça m'a donné envie de parler de moi Donc écoutez, à l'époque, vous vous rappelez avec ces autres on avait commencé un peu à faire des trucs, on racontait un peu notre vie et ça marchait super bien, mais sauf qu'à l'époque j'avais arrêté, parce qu'en fait il commençait à avoir trop de gens qui le faisaient tout simplement Donc j'avais décidé d'arrêter, donc aujourd'hui vous étiez très nombreux à me le dire, donc aujourd'hui je vais vous parler de moi, je vais vous parler de, bien sûr, ma première bagarre Donc attention quand je vous dis ma première bagarre, c'est pas ma première bagarre du genre, ouais, ma première première bagarre, non, mais plutôt ma première bagarre, on va dire, celle de laquelle j'ai le plus de souvenirs tout simplement Et celle qui a été pour moi quand même la plus violente, parce que pour moi c'est pas une bagarre quand on t'arrive et que tu frappes quelqu'un, et que tu mets quelqu'un à terre et qu'il n'y a pas de répondant, tu vois C'est juste être victimiser une personne au final, qui est beaucoup plus faible que toi et tu peux pas considérer ça vraiment comme une bagarre Une bagarre c'est quand t'as du répondant en face, tu vois, ce n'est pas bien de se battre, loin de là, je vous dis pas attention, battez-vous, quoi que ce soit Non, aujourd'hui je voulais vous parler de ma première bagarre, comment ça s'est passé et qu'est-ce que j'en ai retiré de cette bagarre là, ok Donc écoutez, c'était tellement pour une histoire de merde que je m'en rappelle même plus Donc ça s'est passé tout simplement à un terrain de foot auquel j'allais jouer souvent avec mon pote Yacine et Livio, à l'époque Qui est juste derrière le stade Vélodrome Donc je m'étais embroué avec un mec, je sais même plus pourquoi Bref, on avait décidé d'aller se mettre sur la gueule lui et moi, on est allé donc de l'autre côté du terrain On a levé les manches et puis on a commencé à se mettre sur la gueule Sauf que lui et moi on s'est tellement mis sur la gueule Je vous jure, celle-là c'est celle que je retiens le plus dans ma tête Parce que d'habitude, quand je me bats, tu sais, soit la personne, elle veut pas Enfin, soit la personne elle recule et elle veut pas, donc du coup on peut parler Soit je lui rentre dedans, je lui envoie une droite, elle tombe par terre, c'est fini Soit j'arrive, tu sais, t'as envie de la frapper mais tu vois qu'elle bouge pas Donc tu vas pas frapper quelqu'un qui veut pas... Voilà, si t'es embroué avec quelqu'un qui dit vas-y viens, vas-y viens, vas-y viens, tu vois Et que tu vas vers lui et que tu vois qu'il veut pas répondre, tu vas pas le cogner, tu vois Mais celle-là on va dire c'est celle où il y a eu le plus de répandants en face Tout simplement, lui et moi on arrivait, on s'est mis sur la gueule, balillette, balillette, droite, des droites, des gifles, des claques, des balillettes On se mettait, truc de ouf Et je vous jure que les mecs du stade ont commencé à venir nous chercher, à nous tirer de lui et moi Parce qu'on se frappait tellement qu'on s'est fatigué On s'est fatigué à force de se taper dessus On avait plus de force Je vous jure c'était un truc de ouf et c'est la seule bagarre vraiment de laquelle je me rappelle C'est la seule où il y a eu vraiment du répandant en face On se la mettait sur la gueule vraiment Et ni mes coups, ni ses coups lui faisaient mal pendant un moment On se faisait plus mal pendant un moment je crois Donc dans cette bagarre là, sans vous mentir Je devais avoir 14-15 ans à peu près Ouais, 14-15 ans et puis on se tapait dessus, on se tapait dessus Et puis il n'y avait pas un seul qui arrivait à mettre à terre l'autre Bon je tombais, il retombait, je le balayais, me rebalayais On s'envoyait des droites, on s'envoyait des droites Voilà et puis on s'envoyait des coups comme ça Et puis alors quoi Mais ça a été que ça Et ça c'est celle de laquelle je me rappelle le plus Et comme je vous dis très souvent mes frères Ne vous battez pas Bon, si vous êtes obligés les gars Et qu'une personne elle veut vous rentrer dedans Et qu'elle veut vous cogner Vous n'allez pas lui dire Eh vas-y, bah vas-y, tiens casse-moi le nez là Frappe là, frappe bien là, casse-moi le nez, voilà Ou tiens frappe moi dans la tempe comme ça tu me tues Vas-y viens Non, il faut que tu te défendes C'est tout à fait normal C'est tout à fait normal De te défendre Mais la première des choses n'est pas d'abord de se rentrer dedans et de se taper La première des choses c'est d'abord de parler, discuter Mais dans le monde dans lequel on vit T'as plein de cassos Et qu'ils voudront juste se la montrer devant leur pote Donc tu vas les sentir directement menaçants on va dire Ils veulent t'attaquer Ils veulent te frapper directement Et là, bah forcément T'es obligé de te défendre Tout simplement les gars Après moi, ce que je peux vous conseiller Si vous êtes des personnes qui se font souvent on va dire Taper à l'école ou quoi Ne vous laissez pas faire Dites-le à vos parents Dites-le aux profs Et s'il faut même lever le point Levez-le à un de ces quatre Mais faites attention Le point les gars Ce n'est que secondaire Parlez d'abord Parce que comme je vous le dis Et je le dis très souvent Un mauvais coup Mal placé Tu peux faire beaucoup de dégâts à l'autre Il suffit pas d'être Rambo D'être Arnold Schwarzenegger Ou d'être n'importe quel mec musclé Pour faire très mal à quelqu'un Tu peux être jeune Avoir 15-16 ans Et avoir de la patate dans les bras Te battre avec quelqu'un Il se retourne Tu lui mets juste un mauvais coup Dans le dos Juste à l'endroit Où il faut pas Tu le rends handicapé Ou tu l'attrapes Tu vois qu'il est plus faible Tu l'attrapes Tu le soulèves Et tu le jettes par terre Il tombe mal Excusez-moi Il tombe mal Il tombe en se faisant le coup du lapin Tu le tues Tu le frappes dans la tempe Tu le flingues Tu le frappes ici Tu lui pètes tout le nez Bref Tu fais un truc de ouf Faut faire vraiment Super Gaffe Est-ce que je peux vous conseiller Moi pour vous défouler C'est vraiment avoir un sport Franchement les gars Moi quand j'étais plus jeune Quand j'étais plus jeune Quand j'étais plus jeune 13 Enfin même hein 11 12 13 14 15 16 17 18 Quand j'avais ces années là Je faisais quoi ? Du judo Du karaté J'ai même fait du taekwondo Du foot Après Ça c'est rigolo Mais j'ai fait du tennis Mais ça c'est avec l'école Ça compte pas Tu vois Je faisais beaucoup de tennis Tous les mercredis Le sport qu'on faisait souvent C'est du tennis Parce qu'on avait un très très beau terrain de tennis à côté On avait des raquettes On avait tout ce qu'il fallait Donc on faisait pas mal de sport Au niveau du tennis Mais Mon sport Dans lequel j'ai beaucoup fait C'est le judo et le karaté Après le taekwondo J'en ai fait Pas énormément Et le football J'en ai fait beaucoup aussi Et moi quand j'étais jeune Déjà même au bled J'étais tout jeune Tout petit Mon père m'avait déjà mis au karaté A l'époque Quand j'étais tout petit Tout de suite Et Et c'est pas forcément juste pour massacrer l'autre Et lui faire mal C'est pas ça juste le karaté Ou les sports de combat C'est juste pour pouvoir attraper l'autre Et le tenir d'une bonne manière Et pour éviter qu'il te fasse mal Ou que tu lui fasses mal Tu vois C'est ça aussi les sports de combat Les sports de combat Ça va t'apprendre A contrôler A te contrôler aussi Et ça va te faire du bien Ça va te défouler Mais ça va t'apprendre A dans une bagarre A pas forcément frapper l'autre A attendre qu'il envoie le premier coup Tu vois Et tu vois ce qu'il veut faire Et tu le choppes Tu le choppes par le coup Tu l'attrapes Et tu lui dis de se calmer Tout simplement Tu lui dis que t'as pas envie de lui faire de mal Et que t'as pas non plus Que t'as pas envie Qu'il te fasse non plus du mal Et que du coup Ça serait mieux pour lui d'éviter Tu vois Tu seras en position de force T'auras fait quelques sports de combat juste avant Et justement C'est pas le but d'aller D'aller lui défoncer la gueule C'est pas le but C'est pas du tout le but C'est pas le but premier d'un sport Quand on le fait Aussi c'est d'aimer quand même ce qu'on fait Moi je sais que j'aimais beaucoup le karaté Le judo beaucoup moins Le taekwondo j'aimais beaucoup aussi Parce que le taekwondo c'est un peu plus Tout tu vois Alors que le judo c'était plus Balayé et tout ça C'était pas mal au niveau de ça Voilà Donc j'ai aimé ces sports là Même le foot d'ailleurs Et ce que je peux vous donner comme conseil les gars C'est faites du sport Ça va vous faire du bien Ça va vous décompresser Et puis c'est très important à votre âge D'avoir un petit sport Parce que quand on est jeune comme ça On a besoin de se défouler Tu vois On est une pile On est une pile tu vois Et on a besoin de se défouler Voilà J'espère en tout cas que ma vie Vous a un peu plus J'espère que vous avez aimé un peu cette vidéo Où je vous ai raconté un tout petit peu Ma première bagarre Tout simplement Je sais que vous serez peut-être nombreux A me redemander quelque chose N'hésitez pas voilà A me demander si vous voulez Que je vous refasse une vidéo comme ça En tout cas vous savez Que j'en ai pas fait des millions Des comme ça J'en faisais à l'époque Surtout quand on avait commencé A les faire avec ses os Après voilà Quand j'ai vu que trop de monde le faisait J'ai dit On zappe ça On laisse tomber On leur laisse aux gens Parce qu'ils commencent à se défouler Tout le monde commence à le faire Et tout Bon bref Et puis Moi j'avais arrêté Et puis après Là vous étiez très nombreux A me le demander Donc j'en profite Tout simplement Pour Eh bien vous en parler Donc j'espère que ça vous a plu les gars Comme je vous ai dit les gars N'hésitez pas les gars Il faut Il faut faire des petits sports Sport pas forcément de combat Tu peux faire du tennis Tu peux faire autre chose Mais qui te défoule Qui te fasse du bien frère Voilà C'est un petit conseil pour toi C'est une vidéo Où je vous ai parlé de moi Mais c'est en même temps Pour vous conseiller C'est le but quand même D'une vidéo à chaque fois C'est de vous conseiller à vous les gars Ok Je sais qu'il y en a qui sont très très jeunes Qui ont même l'âge de Momo Qui me suivent des fois Attends Il y en a qui me disent Ah tonton j'aime beaucoup ce que tu fais J'ai tel âge J'ai tel âge Donc il y en a des très très jeunes Qui me suivent Donc vraiment les gars N'allez pas massacrer des gens plus faibles Ok N'allez pas forcément aller leur entrer dedans Essayer d'abord de parler De communiquer D'accord Même si vous êtes très jeune Comme on dit Il est jamais trop tôt pour grandir Voilà N'hésitez pas en tout cas les gars Si vous avez aimé Et si vous en voulez des comme ça Pourquoi pas A mettre un maximum de like Je compte vraiment sur vous les gars Hein En effet c'est 1000 likes Comme dans toutes les vidéos maintenant Et puis n'hésitez pas non plus A la partager Facebook Twitter Où vous voulez N'hésitez pas non plus A me laisser votre avis Enfin Votre avis Sur la vidéo Et pourquoi pas me dire Votre première bagarre à vous Hein J'aimerais savoir comment vous vous êtes tapé Si c'est l'autre qui vous a défoncé Ou si c'est vous que vous l'avez défoncé C'est genre le mec ne va bien du tout Non Dites moi vous Votre première bagarre les gars Dans l'espace commentaire Je compte sur vous Ça fera un truc Où on échangera les uns avec les autres Donc évitez bien sûr De traiter l'autre S'il a dit qu'il a fait ci Ou qu'il a fait ça Évitez de l'insulter Voilà tout simplement les gars Voilà N'hésitez pas donc à dire Ce que vous avez fait Vous Comme première bagarre Dans l'espace commentaire Même si c'est quelque chose Dans laquelle on doit pas forcément Être très fier Attention Bref les gars Je vous remercie C'était votre tonton Voilà n'hésitez pas à liker Partager Commenter Me dire ce que vous avez fait Comme première bagarre N'hésitez pas non plus A être dans la description les gars Il y a Mon nouveau partenaire Donc Youpass Qui est un partenaire Tout simplement De Y compris De points PSN En gros Il offre des points PSN Tout simplement Il offre pas mal de choses Avec votre crédit Donc si vous avez des crédits En plus Si vous voulez des codes PSN Ou même des codes Xbox Ou même des codes Comment on appelle ça Steam Voilà Il y a pas mal de choses En tout cas Allez le visiter Il est dans la description Allez y voir déjà Ce qui peut vous plaire Ce que vous aimeriez bien prendre Et si vous avez un de ces cas Du crédit en plus Et bien allez tout simplement Le dépenser En ayant des points PSN Si vous voulez des jeux Si vous voulez des packs Si vous voulez quoi que ce soit Donc allez-y Tout est dans la Description Je compte sur vous Merci tout le monde Et ciao Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Prenez soin de vous Et prenez soin de votre famille Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501